Bienvenue à S2Videos, like, share, je suis sur le street, baby. All right, guys, on est back, on est back, saison 3, oh man, j'attardais ce moment-là depuis très longtemps. Et c'est BNews, le trio est là, avec un nouveau membre dans l'équipe. Yes, sir. Yes, sir. Freeman. Est-ce que c'est Freeman ou c'est... Non, non, c'est Freeman. C'est Freeman. Non. Freeman, Freeman est là avec nous. Le trio est toujours là. Frank Spenty. Yes, sir. Nicky Mizogad. What's up, what's up? On parle encore des mêmes... Ça, c'est Freeman. On parle encore des mêmes sports, NFL, NBA, Champions League. Tu as entendu la série A, tu as entendu la ligue, tu as entendu The Prem. The Prem. Mais bon, on va rester avec nos sports favoris. On est content que vous êtes encore là. Continue de liker, share, subscribe, follow, comme vous avez fait dans les années précédentes, saisons précédentes, excusez-moi. New season, dog. Ouais, I know, I know, I'm just so hype. Je suis trop hype, je suis trop hype. We like that, we take that. J'ai le jersey des Eagles. Les perdants. Oh, come on, man. Au moins, nous, on s'est rendu en finale. Je te le donne, je te le donne. Au moins, c'est en finale. Pour commencer le banter, tu comprends? C'est une nouvelle saison, du nouveau Trash Talk. Yeah, mais même, tout va arriver avec les Eagles, va se rendre encore une fois au Super Bowl, comparé à tes Bills, que c'est juste downfall. We will see that. Ouais, bon. Votre première prediction déjà, c'est Eagles au Super Bowl. Of course! Of course! First hot take of the season, c'est Laura. Combien de minutes ça fait? Deux minutes? Même pas, même pas deux minutes. Deux minutes. Même pas deux minutes, mon gars. I take déjà, Eagles to the Super Bowl. Shout out à mon boy Max Philo pour le chandail. Mon chandail s'en vient parce que, oui, j'ai gagné le pari que moi, inscrit on avait fait. Malheureusement. Mon chandail de Jalen Hurd s'en vient. Je vais l'avoir la semaine prochaine. By the way, on a commencé la saison un peu d'avance parce qu'on part toutes en Jamaïque pour des vacances. Yeah, yeah, yeah. Donc, en revenant, on va recommencer, on va « come back strong » de nos vacances puis on va commencer directement là. Ça va être, je pense, la semaine du week one de la NFL. Yes. Donc, je ne pense pas qu'on va avoir des previews, mais on va revenir avec toutes les big news qui sont passées week one de la NFL. Et puis, aussi, guys, cette saison, on va avoir un peu plus d'invités. On va vraiment avec les gens. On va parler avec d'autres personnes. On va avoir l'opinion d'autres personnes. Donc, si jamais vous écoutez notre épisode… Les DM sont verts. Exactement. Envoyez-nous des messages. Dites-nous si vous voulez venir. Vous êtes présents. On est open à avoir des bonnes suggestions, des bons talks, tout dépendant les teams que vous voulez parler parce que c'est sûr que moi, je ne vais pas parler des Cowboys. Absolument pas. Absolument pas. Les Cowboys sont tellement un real event que c'est presque sûr qu'on parle des Cowboys. C'est sûr qu'on parle des Cowboys. Mais depuis, ils ont foutu dehors Zeke et des bonnes chances. Tu sais, mettons, je ne veux pas un Viking stock, mon gars. Un Viking. Aï Jalil. C'est sûr qu'on va avoir un. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Anyway, on va commencer avec nos sujets d'aujourd'hui. NFL. La pré-saison vient de terminer, right? Ou ça termine… Je pense qu'il reste… Il reste une soirée. Il reste deux semaines. Oui, tout est passé. C'est ça. Parfait. Il reste une semaine. Il reste… 7-20 semaines. C'est ça. La fois, c'est terminé. Ils sont en vacances jusqu'à la saison commence. Ma première question avec ce qui s'est passé avec les pre-saisons qu'on a pu voir. Est-ce que les Jets est l'équipe la plus dangereuse de la NFA présentement? Moi, je suis porté à dire oui. Hall of Fame QB. Ils viennent de signer Dalvin Cook. Ils ont déjà des weapons comme Garrett Wilson. Bryce Hall qui va revenir durant la saison. Brice? Brice? Brice Hall? Brice Hall. Brice Hall. Donc, moi, je dirais oui. Leur défense est déjà stack et déjà bonne. Donc, moi, je vois la play-off et probablement one or two wins in the play-off. Moi, je peux dire un gros non parce que je peux donner comme argument qu'ils ne sont même pas la deuxième meilleure team de leur division. Je pense que les Dolphins sont capables de compiter avec eux. Les Bills sont meilleurs qu'eux. Puis, je ne serais pas surpris que Bill Belichick soit capable d'avoir un win contre eux. Pour moi, je pense que tu rajoutes des old superstars ou comme maintenant c'est juste des veteran guys. Ils ne sont plus... Dalvin Cook, il est encore bon. Mais il y a une raison pourquoi les Vikings ne l'ont pas gardé. Aaron Rodgers, on a vu ce qu'Aaron Rodgers a donné l'année passée. Il n'a même pas fait les playoffs. Mais il n'y avait personne. Il n'y avait pas une offense pour... Il n'y avait pas une beat. Il y avait Aaron Jones, il y avait Dylan, Watson faisait des... C'est au serveur qui faisait des TD. C'est lui qui ne voulait pas se mettre in sync avec les joueurs. Ça aussi. Les joueurs droppent la balle, il fait la baboune, il n'est pas content. Pour moi, Aaron Rodgers, ce n'est pas un leader of men. Il y a still un young team comme oui, tu as Wilson qui fait les highlights mais tu ne sais pas, imagine, il se blesse durant la saison puis là, tu dois jouer avec les autres. Les autres serveurs sont trash. Maintenant, tu es rendu, tu vas être comme parce que maintenant, il y a Lazare mais Lazare était dans sa team l'année passée. Il a amené des pistes justement pour contrer ce situation-là. Oui, des pistes qu'il a laissées puis après ça, il a dit, venez avec moi. Parce qu'il s'est passé plus loin comme tu as dit. Non, pour moi, c'est... Moi, je trouve que pour moi, c'est Aaron Rodgers ce que les Jets ont fait c'est qu'ils avaient commencé à build une team puis qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont amené tellement de nouveaux gars que moi, je pense qu'ils ont un peu brisé la continuité qu'ils avaient. Ils avaient Bruce Hall puis Bruce Hall, avant qu'il se blesse, il était en train de carry là. C'est lui qui s'était lui la team. Oui, je suis d'accord. Maintenant, tu rajoutes un autre running back qui prend ses carries. Non, moi, je pense que David Cook était bon comme un split carry back. Exactement. David Cook n'est pas là pour être second back. Il a pour être main guy. Je suis d'accord avec toi. Mais il va être main guy jusqu'à temps qu'il revient. Non, mais quand il va être là, quand les deux sont là, tu fais quoi ? Tu alternes les jeux, mais il y a des jeux que moi... Tu mets les deux sur le terrain en même temps. Exactement. Non. Tu fais un shotgun, tu fais un split. Regarde, t'as des joueurs là, il faut que tu lui donnes all the carries. Il n'y a pas de split. Il y en a un qui doit avoir le banc. Dalvin Cook, c'est un gars qui a besoin des carries. La seule chose, c'est que Dalvin Cook creuse de se blesser. Rissol revient de injury. Mais si les deux sont healthy en même temps, là, t'as un problème, je pense. Mais en parlant de running back, on a pu voir durant le off-season que running back, c'est pas si important que ça. Tandis que c'est pas si important que ça. They're not getting paid. They're not getting paid. Son style important. Je vois. Puis, oui, son style important, mais en même temps, là, t'as amené un QB, un vétéran QB Hall of Famer, Aaron Rodgers, pour justement, enlever leur seul échou qui était qu'il n'y avait pas de passing game. Ils vont pas courir 20 fois par game. C'est ça. La raison pour laquelle Bruce Hall carry la team, c'est parce que tout le game scheme était entouré pour Bruce. Là, maintenant, t'as Rodgers, tu peux faire les deux, t'as un dual threat, t'as la pass et le running game. Moi, ça répond à la question. Moi, je pense que oui, les Jets sont l'équipe la plus dangereuse. Mais tu fais quoi quand tout le monde pense que t'es supposé être un Super Bowl contender et là, tu finis troisième dans la division avec un record de genre 9 and 7. T'as raison. C'est trash, là. Moi, je dis que c'est l'équipe la plus dangereuse, mais je veux aller sur le fait que c'est la première saison ensemble et qu'ils sont pas encore NSYNC. Look, ils ont les weapons. Ils ont les weapons, ça peut être l'équipe la plus dangereuse. Exact. Et c'est bar none. Pour le reste, tu rajoutes Aaron Rodgers à déjà deux gros weapons en offense, plus t'en rajoutes un troisième weapon. je vois pas pourquoi c'est pas l'équipe la plus dangereuse. Ouais, je suis un gros et je vais être un gros et les Jets cette saison. Je pense même pas qu'ils sont comme proches d'être la plus dangereuse des teams de la NFL. Pour moi, c'est une équipe overhype. Tout le monde en parle. C'est ces équipes-là que moi, je fais. Je veux rien savoir des Jets. Je m'attends que même quand ils vont gagner leur game, ça va être des tight games. Oui. Je pense pas qu'ils vont péter les équipes par double digits. Non. Pour moi, Aaron Rodgers est sur la pente descendante. Oui, il y a des bons joueurs mais les Jets en même temps, c'est pas comme s'ils étaient rendus à tout d'un coup ils savaient win. Justement, ils étaient sur... Comme s'ils passaient d'une team qui était en train d'apprendre à gagner pour aller au play-off. Maintenant, tout d'un coup, ils sont super pour le contender. Ils ont manqué une étape dans leur progression. Je pense que les Jets, pour moi, ils vont gagner des games mais je pense pas qu'ils vont être dans les meilleurs teams. Ils vont être dans le second tier des teams dans la NFL cette saison. OK. Maintenant, running back. Est-ce que les porteurs de ballon sont une nécessité ou ne sont plus dans la NFL d'aujourd'hui? Moi, je parle par exemple les Bills. Les Bills, c'est l'exemple numéro 1. Les Bills sont parmi la majorité des gens dans leur top 3. Right? Mais, on sait très bien qu'ils n'ont aucun running game. C'est soit le QB, c'est soit le QB, Georges Allen. C'est Charles Allen qui court ou c'est all about pass. Pass, pass, pass. Si on prend comme exemple, même chose pour Kansas City Chief. Les Chiefs aussi n'avaient aucun running game. It was all about passing the ball. Buccaneers, Buccaneers, pour l'être jamais été un gros running back. It was all about passing game. C'est toutes les équipes qui sont rendues au Super Bowl, qui sont rendues très loin. Pas l'année passée, mais ça veut dire qu'est-ce que la NFL maintenant met de l'emphase sur le running game? Je dirais la saison, je trouve que ce n'est pas la plus grosse perte si ce n'est pas un running game. Mais playoff time, on l'a tous vu, tu as besoin d'un running game. Tu as besoin de close out des games. Le running game, c'est important. La question, c'est est-ce que les running backs sont importants? Le running game, tu peux l'avoir de plusieurs façons. Tu peux l'avoir avec un Lamar Jackson, tu peux l'avoir avec un Debo Samuel qui fait des rivers et c'est des affaires d'eux-mêmes. Tu peux avoir comme trois running backs qui split les carries. Est-ce que c'est important d'avoir le top running back qui coûte 20 millions? Non. Ça, c'est un luxe. Si tu as une équipe qui est trash et ton meilleur joueur c'est running back, probablement il y a un problème. C'est ça, tu es off. Si tu es top team et tu as un gros running back, on va dire les Chiefs. Si les Chiefs avaient un bon running back, ils seraient imbattables. Imagine les Chiefs avec Jonathan Taylor. Ça, c'est un luxe d'avoir 20 000 euros. Mais il faut que tu changes aussi ton scheme. Non. Pour mettre ben oui. Pas tant que ça. Il faut que le running back s'entende avec son QB et avec son coach qu'il ne va pas avoir les mêmes carries qu'il aurait eu s'il jouait avec les Founanus. Oui, mais son box allait tellement être open qu'il allait faire ses stats quand même avec moins de touches. Je pense. Oui, il allait déranger. Même McAfee avec les Chiefs. Mettre Derrick Henry avec les Chiefs. Ouais, ouais. C'est soit que tu te dis OK, on arrête Derrick Henry puis là, Patrick Rome tu as tout le monde. Mais pourquoi ils ne sont pas payés? Pourquoi les running backs sont tant sous-payés? Parce que tu n'en as pas de besoin quand tu as des gars comme Eckler qui sont undrafted, ils arrivent dans la ligue, cassent la ligue puis après, ils se font signer. Non, parce que l'affaire, c'est comme Derrick Henry s'est fait payer. Parce que Derrick Henry, il a été 35 carries par game. L'affaire, c'est avec les running backs, comme tu regardes Jonathan Taylor, il a fait une fou saison la saison d'après, il s'est blessé. Ouais. Tu regardes. Comme Barkley. Lui, il était toujours blessé jusqu'à quand c'est le temps de me faire payer, je fais une bonne saison. Tu comprends? Est-ce que je peux te trust? Non. Ce n'est pas que je te trust par toi, mais je te trust par ton corps. Comme la version que tu joues n'importe quel autre gars pour free. Tu peux draft. Je ne dis pas que c'est facile de draft un running back, mais tu peux faire genre prendre un free agent, draft un, puis prendre un, comme avant, un vétéran, puis faire quand même des bons stats. Tu as une bonne online, je mets n'importe qui derrière. Tu comprends? Si tu regardes comment ça s'appelle les 49ers, 49ers, eux, ils font juste mettre n'importe qui. Puis là, finalement, ils ont eu Make a Free, mais Make a Free, c'est un luxe. Ils ont fait le trade pour Make a Free. Ce n'est pas comme si ils avaient besoin de Make a Free. N'importe quel running back qui joue pour 49ers fait des stats. Mais ils ont dit que tellement ils mettaient 10 mots comme running back, qu'ils faisaient des stats. C'est vrai. OK. En parlant des 49ers, bon, là, on a tous vu que là, Treelance, qui était le franchise QB, a été put in a second unit, remplacé par Mr. Irrelevant, Brock Purdy. Maintenant, est-ce que c'est important? Est-ce que le title franchise QB est autant important que dans le temps? Oui? Oui? Oui. Lance. Mais tu veux boss sur le franchise QB. Je comprends pas ta question. On a mis, on dit Lance c'est un franchise QB. OK. Ils se sont trompés. Là, il en faut que tu sais qu'un unit, tu l'as payé pour qu'on a un franchise QB. Tu as donné un contrat sur le franchise QB et tu vas le mettre par bench. Ouais, ben, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Mais non, mais t'as mis autant d'argent. Ils n'ont pas mis autant d'argent. Ils ont mis des draft picks. Lance a même pas foiré tant que ça. Lance a pas lancé des picks. Lance a pas pour des games away comme un Romo. Tu l'as pas vu tuning camp? Regarde l'highlight de tuning camp. Le gars a vu des canards, mon gars. Est-ce que le gars a mieux joué que Brock Purdy a joué la saison passée? Durant la pré-saison? Non, parce qu'il a pas eu sa chance. Il a pas eu sa chance. Il a eu la pré-saison. Il a eu sa chance sa pré-saison. Il regarde, après une game ou deux de pré-saison, le coach a dit fuck it, on start Brock Purdy qui était injured. trash. Comme on lui a donné la chance. On lui a dit peut-être qu'il va s'améliorer durant l'off-season. Ils sont arrivés après l'off-season. Ils ont dit shit, ce gars-là est proche. On n'a pas le choix de garder Brock Purdy. Ils lui ont donné la chance. C'est pas comme s'ils étaient arrivés en se disant c'est sûr c'est Brock Purdy qui... S'il avait bien joué, il reste... Je comprends. Je vais te couper, mais moi j'avais l'impression que dans le temps, quand il était un chef subi, il y avait au moins deux, trois saisons de trash une saison. Ça c'est quand... En fait, il y a eu deux saisons. Ça c'est quand les Cleveland Browns qui se cherchent et qui tapent un type qui compite. Mais quand t'as un type qui capable d'aller au Super Bowl, t'as pas à temps d'attendre que le trash QB joue bien. Ils t'ont trouvé avec un QB qui était drafté dernier, qui ont gagné huit games de suite. T'as dû avoir une commotion à ton starter QB et à ton backup QB pour que les égaux se rendent en finale. Arrête, arrête. On t'a juste prouvé. On t'a envoyé en commotion. OK, mais c'est pas la discussion que je m'envoie. Je comprends. OK, excuse-moi. La discussion que je m'envoie, c'est que Freelance a dû se prouver pour prendre le spot à Brock Purdy que Brock Purdy a gagné haut la main. OK. Ça c'est pas a waste of a franchise QB tag, whatever you want to call it, mais le gars faut qu'il se prouve. C'est juste qu'ils se sont trompés. Ils ont dit OK, ce gars-là va être boosté. Puis ça a tombé qu'il n'était pas boosté. C'est comme au basket quelqu'un qui draft le number one pick puis le number one pick c'est le biggest post ever, c'est tout. Ils ont dit quête. On a foiré mais en même temps on a été super chanceux parce qu'on a pris le Mysterial Event puis il n'est pas mauvais. On a balanced les shit-outs, tu comprends? Si c'était pas pour la saison de l'année passée de Trevor Lawrence, on aurait dit encore que c'est un flop comme first overall pick. Non, mais moi je pense que ça dure plus que trois saisons. Là, c'était la deuxième saison de Trevor Lawrence. Là, il a prouvé que c'est un... Oui, mais c'est parce qu'il est dans une mauvaise team. Si tu mets... La part qu'il faut dire, c'est dans une mauvaise team. La part qu'il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire que tu regardes dans les cinq dernières saisons, je pense que c'est ça l'eau, Super Bowl peut-être trois fois. Oui. Oui. J'allais au moins deux fois. Au moins deux fois, oui. Puis ils ont des vieux Qubi. C'est Garapolo. Eux, dans le fond, ils avaient juste besoin que Qubi joue mieux puis là, ils ont juste mis Brock Puddy en arrière. Ils ont dit fais les simple reads, donne le ballon à Kiddow. Non, donne le ballon à Samuel, donne le ballon à McCrefree. Quand tu lances play action, Kiddow, c'est fini. Ça fonctionne. C'est juste... Les gars ont dit Vax, on a essayé quelque chose, ce n'était pas bon. On voulait un Lamar, on voulait un Jalen Hurts. On ne l'a pas eu, mais on va jouer avec le Qubi traditionnel. C'est ça qui est ça. Ok, c'est bon. Donc, Franchise Qubi a encore une importance. Oui, c'est... Regarde, Bengals, si tu n'as pas ton Franchise Qubi, tu vas nulle part. Nulle part. Tu vas me dire ton Franchise Qubi, Jalen Hurts, ce n'est pas important? Moi, je trouve que... Je trouve que... Pour moi, c'est important, mais je trouve que la NFL ne démontre pas cette énergie-là, ce qu'ils ont fait à Lance. Et ce que tu me disais, ce qu'ils peuvent faire aussi à d'autres Qubis. Mais c'est parce que Lance, c'était ça son titre. Oui, je suis d'accord. Il a juste foiré. Oui, tu peux tomber dans la vie. On prend. Dans mon top 5 pire team de la Ligue, il y a un Franchise Qubi qui était soi-disant Franchise Qubi dans le temps. Il est trash, puis c'est leur Qubi starter pour la première semaine. Ah, on s'en vient là. On s'en vient là. On s'en vient là. Ok, bon. Avec l'après-saison, avec les trades, ce qu'on a vu, les reportages, les news, quels sont vos top 5 teams pour cette saison comme prédiction qui vont se rendre loin? Moi, je vais aller avec les Chiefs, les Eagles. Il y avait, je pense, les Bengals. J'aime bien Foudy Niners, mais c'est parce qu'ils sont dans une conférence assez facile. Ton deuxième pic, c'est dans une conférence assez facile aussi. Oui, c'est ça. Puis, ah, puis les Dolphins. Voilà. C'est mes top 5 teams. J'ai dit que les Dolphins, ils ont le Secret Water à Miami cette année. Ah, ouais, ouais. Toutes les teams Miami ils bompent. Donc, Miami va bomper cette année. Oui, c'est ça. Pas en ordre. Ah, ouais. Vas-y, stop. Avant en plus, t'es pas en ordre. Bills, Chiefs, Dolphins. Je vais pas mettre les Eagles. Avant que je te dis, j'ai comme senti ton alright. T'allais me dire un bail comme ça. Je mets pas les Eagles. Bills, Bills, Chiefs, Bills, Chiefs, Dolphins, Bengals, puis les Ravens. OK, mais juste comme ça. Si tu mets pas les... Parce que t'as mis aucune team de la NFC. C'est vraiment pas. Les Eagles sont juste en dessous. Sixième. OK, mais qui dans la NFC va au Super Bowl selon toi? Tu le sais. Eagles! Dis-le! Dis-le! Non, mais je vais le dire très honnêtement. Tu le sais qu'il y a deux seuls teams qui peuvent se rendre au Super Bowl dans ce côté-là. C'est les Eagles et les Niners. Non, je pense qu'il faudrait avoir une surprise. Une surprise? Il n'y a pas de surprise. C'est pas impossible. C'est ça que je veux dire. OK. Les Cowgirls ne se rendent pas au Super Bowl. Les Cowgirls ne se rendent nulle part. Ils ne se rendent nulle part. Les Packers oublient. Les Vikings oublient. Que Cousins ne peuvent pas en Big Games. Non. Après, c'est qui? Arizona. Choke. Lyon win. Les Leeds sont on the come-up. Ce n'est pas rendu là. C'est dans la troisième meilleure équipe de la compétence. Les Saints! Mon ex-art technique, ils sont... Les Raiders. Non, les Raiders sont de l'AFC. Désolé, désolé. Peut-être avec Jimmy G, il faut qu'ils me démontrent ce qu'ils ont avec Jimmy G. On va voir, mais les Raiders ne sont pas... Non. Not in the mix yet. Bon. Eagles. Je sais. C'est pas une question. Eagles. Chiefs. Bengals. Miami. Et puis... Jets. All right. Jets. Top 5, man. Top 5. Je sais, j'ai le droit. Je veux juste comprendre que tes Bills ne sont pas là. OK. Mais tes Eagles ne sont pas dans le milieu. On a été au Super Bowl, nous! Vous avez un free... On a été au Super... Free lane jusqu'au Super Bowl. Là, le Skate Joe a l'air de quoi? Ah, regarde pas ton schedule. C'est pas important. Ton schedule n'a vraiment pas aucune importance. Maintenant, les 5 pires équipes. Can I start? Yeah, go ahead. Sur les deux conférences du Sud, dans l'AFC et dans l'NFC, au complet, sont dans le top 5 worst teams in the NFL. Non, ça, c'est... Les Saints... C'est moi, j'y suspect. Les Saints... Les Saints... Les Saints, les Falcons, les Buccaneers, les Panthers, les Colts, les Titans, puis les Texans. Worst teams in the NFL. OK. NFC South et AFC South crash. Moi, je vais aller avec... Ça, c'est du gros cap qui se passe, ça, par exemple. Non, les Falcons, c'est ma truc. Gros cap, gros cap, gros cap. Je vais aller avec Texans. Texans, Saints, Hawkins, Panthers, et puis... Les Buccaneers ont Baker Mayfield as a starter, bro. Buccaneers. C'est ce qui est sur les Baker Mayfield, number one choker in the game. Bro. Thanks. Regarde moi les Saints. Number one choker in the game, premier de la CZ. Number one choker in the game. Je fais des hits au Derry Car, je ne suis pas un fan de Derry Car. Mais les Saints, on est still au middle of the pack team, OK? So, on ne peut pas être dans le top five bottom. Derry Car, top one. Mais je pense que les Saints sont capables de gagner 9-10 games avec leur juste... Avec leur bonne defense. Non, c'est juste un schedule de marde, OK? Ils jouent contre des vieilles team. So, on est automatiquement par bottom. Bottom. OK. Bon, c'est mon bottom. C'est Arizona Cardinals. Oh, j'ai oublié que les cards... Les cards ont des bonnes chances. Non, bro, ils n'ont plus rien. Yo, ils sont... Non. Même Titan, tu ne peux pas... Yo, vous êtes... Tu as dit les deux AFC South. Jaguar et Titan, je pense, vont quand même être correct. J'ai juste pas mis Jaguar dans le... J'ai pas mis Jaguar dans le mix. J'ai pas mis Jaguar dans le mix. Tu as dit toute la division. À part Jaguar. À part Jaguar, OK. Je pense que Titan va être posé aussi. Moi, c'est Texan le pire. Les cards, bro. Texan. Texan. Abrivene du QB. Rechartin. Texan et Cardinals. Trash. Hum-hum. Je pense que les causes, je ne suis pas sûr qu'ils vont être bons. Mais après ça, moi, je prends des teams que je pense qu'ils vont être middle of the pack mais qu'ils vont vraiment disappoint. Des Broncos. Des Broncos. Exactement. Je savais déjà où tu allais. Let's ride. D'accord. Let's ride. Comme oui, c'est Sean Payton le coach mais je pense que Russell Wilson a des plus gros problèmes qu'il possède. Jared Goff et les Rams. Quand il a accepté Jared Goff et avec les Lyons. My bad. C'est Stafford, ouais. Stafford avec les Jets. Non, puis moi, l'autre, c'est les Jets. Oh. Disappointment. This is gonna be a disappointment. C'est un fou flop que tu colles. La division est tough. Yo. Qui est qui peut battre dans la division? Si vous voyez. Patriot n'est pas si hâte que ça. Pas grave. C'est Bill but the chick. Regarde. Ils ont pris Zeke. Je veux dire. Qu'est-ce qui est mêlé? Pour que les Jets gagnent. Pour que les Jets fassent des pay-offs, il faut qu'ils gagnent la division. Oui, 100%. Ils peuvent être. Non, c'est vrai. Bills et Patriot bottom two. C'est comme tu veux. Moi, je l'ai déjà dit. Miami. Jets. Secret sauce. C'est mon dark horse pour aller au Super Bowl dans les AFC. Si j'ai Miami Dolphins qui a le secret sauce, puis je pense que les Bills sont still boostés, ils commencent automatiquement troisième. À part si la AFC East cale tout le monde, les Jets ne font pas les play-offs. C'est soit les Bills ou Miami. C'est aussi les Jets qui ne font pas les play-offs, c'est automatiquement trash team parce que tu as mis trop de cop dans cette team qui est supposément top. Exactement. Donc, tu es obligé d'être de le bottom. Oh! Mais c'est parce que l'affaire, Laurent, c'est que les Bills et Miami vont se battre pour qui gagne la division. Oui. Le perdant va être automatiquement dans les play-offs parce qu'ils vont avoir un des meilleurs record. puis après, dans l'autre division, tu as les Bengals, les Ravens puis les Bengals puis les Ravens aussi qui vont se battre pour qui va avoir le meilleur record. Les Jets, il faut qu'ils battent le meilleur record d'une de ces teams-là. Probablement, les deux teams avec le meilleur record vont finir genre 6, 6, 6. Je ne sais pas si les Jets doivent jouer contre chacune des top 5 teams. Je pense que les Jets perd probablement contre chacune des top 5 teams soit à la fin dans le head-to-head, je vois les Jets être perdants. Les Jets contre les Bills, je pense les Jets peut-être qu'ils vont split parce que c'est la même division. Mais les Jets contre Bengals, je vois Bengals gagner. Les Jets contre les Chiefs, je vois les Chiefs gagner. Les Ravens. Les Jets pourraient battre les Ravens. Oui, c'est ce que je te dis. Mais c'est tout pour dire qu'à the end of the day, le head-to-head contre les top teams ne va pas être facile. C'est ça, exact. Moi, je vois beaucoup plus de chance que... Je vois beaucoup beaucoup plus de façon comment ça peut aller mal que de façon que ça peut aller comme tout le monde pense que ça va être. Voilà. OK. Parfait. Good argument. Good argument. That was it for me pour la NFL. Avez-vous d'autres questions que vous voulez poser dans Freeman? Parfait. NBA. NBA, ça va commencer en... Je ne tombe pas bien. Je ne me trompe pas. Avec leur tournoi que je ne comprends pas. Ça sert à quoi? Juste pour... Juste pour rester in shape, man. Rest in shape. Non, mais c'est durant la saison. C'est juste plus de games. C'est même pas top du game. Ça compte dans leurs 82 games. Oui, ça compte dans leurs 82 games. C'est juste les teams qui vont au final qui ont une game de plus, mais je ne sais pas si ça te donne quoi à gagner, ça. Une coupe. Oui, mais je ne s'en fous. Pas d'argent? Tu n'en fous d'une coupe. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est complètement inutile. Tu as l'argent aussi? Tu gagnes de l'argent? Oui, mais ils ont déjà assez de cobs. Pour moi, il faudrait que ça donne quelque chose comme la type qui gagne, ça donne un boost dans le salary cap. Genre, comme ça, tu peux aller prendre un autre superstar. Oui, ça peut être bon. Comme un vrai boost. Ou si c'est East contre West, si une des deux conférences gagne. Si tu gagnes, tu as des meilleurs odds dans le draft. Quelque chose qui m'aille, genre, sinon ça ne sert à rien. Écoute, ça reste une business. C'est peut-être deux bonnes idées, Niki. Non, c'est deux bonnes idées, mais comment tu vas faire ça pour... Là, tu parles du tournoi à États-Unis contre... Non, non, non. Dans la NBA, là. Dans la NBA. Ouais, dans... Puis je pense que c'est genre Christmas time ou avant Christmas time. Même pas, c'est au début de la saison. Oh, yeah? Ouais, ouais, comme en novembre. C'est comme début de la saison. Pour de reste, c'est comme... C'est comme... Tu vois, les games que tu vois, genre, quand Wadi, oh, je reste. Comme, je voyais bien les joueurs restent game, là. genre, comme... Ça me donnait quoi de gagner, ça? Comme... Ouais, moi, je pense pas les joueurs... Je sais pas si les joueurs vont prendre ça vraiment au sérieux. La seule chose que je sais qu'à la fin, c'est que les demi-finales puis la finale vont jouer à Vegas. C'est aussi leur but, c'est de faire qu'il y ait des games à Vegas. Puis c'est comme ça, ils vont faire leur argent. Il y a juste... C'est juste ça. Mais à part de ça... C'est juste des games. Je pense pas que ça va être... Ça va être si boosté que ça. Pour dire Hall of Fame, Dirk, Wade et Tony Parker dans le Hall of Fame. Toutes méritées, selon moi. Donc, des rings. Rien à dire là-dessus. Ouais. Grosse piche à Dwayne Wade. That's it. Là, je voulais prendre une transition en parlant des rings parce que là, les Suns sont en train de discuter s'ils veulent retire le jersey de Soudemire. Est-ce qu'ils méritent de se faire lutter son jersey? Oui ou non? Moi, je veux dire non. Oui, c'était un stud. Il est boosté comme joueur. Il était un All-Star cinq fois, si je me rappelle bien. Le gars a bien joué. Oui, c'était une superstar. Mais il n'a amené aucun changement aux Suns comme, mettons, Steve Nash a amené. Il n'a amené aucun changement mémorable. Même que je me rappelle même plus de lui quand il était allé au Knicks. Quand il était au Knicks, plutôt, quand il était au Knicks que quand il était aux Suns. Ça veut dire que pour moi, le fait de vouloir le... T'as des maillots aux Knicks was trash comparé à si t'as des maillots aux Suns. Suns, c'était pour moi. Si quelqu'un devrait retirer son chandail, ça serait aux Suns. Mais il ne mérite pas de faire ça. Il n'y a rien fait de... Ça dépend. Si c'est pour les Suns, juste les Suns, ils peuvent le faire parce que c'est... Les Suns, est-ce que les Suns étaient relevant avant Steve Nash sur des maillots? Non. Non, moi, j'entends des... Barclay, mais... 20 years ago. Non, mais Barclay a still fait un... Merci, c'était mémorable. Son chandail a été retiré. Exactement, parce qu'il a fait un final... Il a mis l'équipe... Ouais, 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 ok, ouais. J'utilise fait du sens. Suns, le maillot pour moi ne fait pas de sens. Non, c'est pour... C'est un 50... Parce qu'il y a plein de gens par rapport qui ont leur chandail souvent enlevé. C'est un trend, ok? Puis, pour cette team-là, pour une team qui n'a pas grand-chose, c'est comme, ah, on peut dire, on a eu ce joueur-là, tu comprends, ok, on va enlever. Puis, c'est quoi son numéro? Souvent un numéro par rapport. C'est pas 15? Ou genre 12? Ils font juste comme geste. Au nick, c'était 15. C'est pas comme si c'est important comme quand on va retirer le José de Brown, c'est juste comme, ok, même les petites teams qui n'ont pas beaucoup d'histoires, nous aussi, on peut enlever les chandails de quelques joueurs. C'est juste ça, là. Est-ce que vous pensez que Soda Marius est un Hall of Famer? Check. Moi, je suis du même côté à Nicky là-dessus. Non. Le trend, c'est que tous les gars qui ont fait un All-Star ou deux All-Stars, qui étaient un peu relevant dans l'NBA, on dirait qu'ils vont avoir un free pass dans le Hall of Fame de l'NBA. C'est comme si tout le monde rentre dans le Hall of Fame de l'NBA. Pour retirer ton chandail, moi, personnellement, je trouve que ça doit être quelque chose de épique pour retirer un chandail. non, c'est déjà tout le monde. Non. C'est en train d'argumenter pour savoir si Lou Williams et Jamal Crawford devraient aller dans le Hall of Fame. Ça, c'est deux gars qui ne devraient jamais rentrer dans le Hall of Fame mais qui vont probablement finir dans le Hall of Fame parce que le Hall of Fame de l'NBA est irrelevant. On s'en fout honnêtement. C'est des bons joueurs, comme des bons roleplayers. Ils sont irrelevant. Irrelevant. Les best six men, mais c'était pas des Hall of Fame. Ils ne m'occupent pas à rien amener, bro. Anyways, qu'ils rentrent ou ils ne rentrent pas, moi, je suis en train de dire que tout le monde, tout le monde qui a commencé à jouer dans l'NBA à partir des années 2000 qui a eu un Hall of Fame, deux Hall of Fame, Finals, Ring MVP, whatever, you name it, dès qu'ils ont gagné quelque chose, on dirait qu'ils ont automatiquement un spot dans l'NBA. Moi, c'est Gilbert Arenas qui disait ça dernièrement. Il a dit, même si tu as des rings, si tu fais juste partie de la team, tu n'es pas à l'FME. Si tu es la troisième star de la team, tu n'es pas à l'FME. Est-ce que tu as carry ta team comme tu dois être au moins tout. Puis quand on dit tout, tu dois être un... Big two. Tu as un A, tu as un A puis un B, c'est ça le tout. Tu ne veux pas être un 1 puis 2. Non, non. Comme, il faut que tu sois un top... Si tu étais dans ta team, tu serais le top guy. Comme, tu ne veux pas juste ride le co-tail à quelqu'un d'autre puis aller dans l'All of Fame à plus de ça. Moi, je trouve personnellement que le All of Fame de la NBA est un joke. Moi, c'est mon point de vue. Je pense que c'est l'All of Fame tout gros. NHL, il y a plein de joueurs qui ont été ultra boostés, qui ne sont même pas encore dans l'All of Fame. Puis on dirait que dans l'NBA, tout le monde en a l'All of Fame. Là, Dirk, Wade, Anthony Parker, c'est comme 100% cash All of Fame. Mais des gars comme Lou Williams puis Jamal Crawford, I'm sorry, bro. Comment ça se fait? What are we talking about? Like, really? What are we talking about? On est en train de dire de peut-être les faire... Non, bro. Stoudemire, même chose. Il va être probablement dans le All of Fame ou sinon il est déjà. Non, je ne pense pas qu'il va. Non, mais tu ne retires pas son chandail, bro. Quand tu retires un chandail, la personne ne peut plus utiliser ce numéro. C'est big. Oui, c'est big. Moi, c'est un nom. Yeah, man. OK. Comme elle dit, c'est de team. Ça dépend de ce que la personne a fait dans chaque équipe. ça dépend de ce qu'il y a. Ouais, mais MJ s'est fait retirer son chandail dans la Ligue. Non. Mais MJ s'est fait retirer son chandail dans la Ligue-wide. Ligue-wide. Oui. Non, il y a des équipes qui sont 23. Oh, yeah. Ce n'est pas Ligue-wide? Non. Mais ils essaient de push pour. Ligue-wide, ouais. Ouais, mais c'est honteux, ça. on prend juste. Regarde, moi, je suis d'opinion que ça dépend pour de vrai aussi de la team. Puis dans la NBA, la fin, c'est qu'il n'y a tellement pas beaucoup de joueurs qui se disent qu'on peut retirer des chandails for fun. C'est vraiment ça. Tu peux vraiment aller loin. Puis maintenant, les gens commencent à porter des chiffres bizarres en plus. 71. Il y a des cartes, peut-être pas tout ça, mais 43, 30, double zeros. Des points. Des quoi? Un dot. Non, ça ne s'est pas encore. Mais tout, tu as un X. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça, pour dire que ça dépend de qu'est-ce que tu as fait pour la team. Puis moi, je trouve que les teams qui n'ont pas d'histoire, comme ils n'ont rien fait durant tout le temps qu'ils existent, ils vont dire « Oh, on a la chance dans la ville le chandail d'un gars. » Ils vont le faire, c'est sûr, parce que c'est la seule chose qu'ils ont à donner. Exact. Comme tu as dit pour Chris Bosch, que j'enlèverais le chandail de Chris Bosch. Oui. Non. 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 Peut-être. Non. Non. Lui a gagné. Les gens ont le chandail d'un jeu parce qu'il a gagné un ring. C'est pas assez. Mais tu vois, en le verre un jeudi, c'est que pour moi, t'as changé. Oui, mais Vince Carter, il a changé comme si c'était pas lui, personne n'allait savoir. Le Canada connaît pas Raptors. Non, exactement. Chris Bosch, il a pas fait grand-chose quand il était là. Il était là, il était bon. C'est un hype, mais c'était pas... Deleuzeun a été là longtemps, mais il a juste choc. Après, je te choc. Larry, on l'enlève, lui, ça va être comme son de mailleux parce qu'il a gagné. Mais lui a gagné un ring. Oui, parce que le mailleux. C'est ça. Parce que moi, je suis un gros et de Larry. Mais Kawhi, il veut l'enlever même si c'était un an. Oui, tu veux que t'as venu, il a changé l'équipe, il a gagné un ring, il est parti. Exactement. Il a fait quelque chose de big. C'est ça. En tout cas. Dernière chose sur le basket, je voulais en parler parce que j'aime pas le joueur-là. Je l'aime plus, avant je le respectais, je le respecte plus. James Harden, est-ce qu'il est encore relevant à la NBA, même que tellement que ça va pas bien pour lui? Il vient de se find. Doug Howard, lui a dit s'il voulait venir à Taiwan avec lui, tellement qu'il est plus relevant. Il s'est fait find 100k aujourd'hui pour les commentaires qu'il a dit par rapport à son manager. Bon, toi, c'est un imbécile. C'est 100k pour lui. Non, mais moi, juste mon run. Il y a 100k à lose. Mon run sur lui, c'est que ça fait cinq dernières années qu'on le hype et qu'il ne délivre pas. Ça fait cinq années qu'il ne sert à rien. Chaque fois qu'il commence à gérer, il est dans les assises ou il fait des double-double playoff time, il crumble et crash chaque année. On ne peut jamais l'avoir comme backup pour mener l'équipe au moins en finals. Donc, malheureusement, puis pour le salaire qu'on lui paye aussi et les attentes qu'on demande de lui, il ne délivre jamais. Donc, non, il peut aller jouer à Taiwan puis on s'en débarrasse. C'est fini. Niki, t'as dit quelque chose là? Pourquoi t'es, comment dis-on, t'es exagère là? On coupe son salaire. On coupe son salaire, tu restes. Tu restes son salaire là. Je vous ai déjà dit, c'est quoi? Je vous ai déjà dit, je sais qu'on a un vidéo qui dit ça. Qu'est-ce que je pense des teams, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Il y en a qui veulent win, il y en a qui sont juste là pour faire du cup, il y en a qui sont juste trash. Mal manage, OK? Mais de la même façon avec des joueurs, il y a des joueurs qui sont bons mais ils sont juste là parce qu'ils sont bons. Pas parce qu'ils aiment le basket, c'est juste parce qu'ils sont bons. Il y a des joueurs qui aiment le basket, ils ont le drive puis ils veulent absolument win des championships. Puis il y a des joueurs qui sont juste, ils ont un bon, comme une belle carrière pour jouer au basket mais ils sont absolument trash. C'est Harden, c'est un gars qui est bon au basket mais je pense que ça, il n'aime pas le basket au point de vouloir win absolument. C'est un fact que Harden, ce n'est pas un winner. Comme tout le monde le sait, Harden, il a toujours été, comme si tu me dis, Harden est box office pour, si tu veux vendre des billets à Harden, tu vas vendre des billets. Harden va faire des stats triple-double, 40 points avec un double-double, il peut faire un 16 assist quand il veut ou il peut faire un 9 turnovers, un travelling, il va tout faire, il va tout faire mais tu vas voir un game Harden, ça va être intéressant. Mais je ne pense pas que si dans ta tête tu prends Harden en disant Harden va me faire gagner des play-off games, il va me faire gagner un ring, j'ai vu Harden se faire bloc par Gino Billy, depuis là, je savais qu'Harden c'est fini, il était dans son prime, il était dans son prime, puis à ce moment-là, à ce moment-là, Harden était probablement le most unstoppable player dans la NBA, ok, il venait one-on-one, il faisait son 2-3 beau step back, bang, tu n'oublies la bloc, ok, si je vais, à partir de ce moment-là, tu sais que Harden ne va jamais gagner, tu le mets dans ta team juste pour qu'il fasse des stats, vendre des billets, puis en tant qu'honneux, c'est good, c'est good, c'est les teams qui sont comme les Philadelphies, comme les Nets, qui sont crétins, ils prennent ce gars-là en se disant, oh, il peut me faire gagner, non, tu vas aller en play-off à Harden, ça c'est cash, mais en disant en play-off, ce n'autre affaire, il ne va jamais, il ne va jamais. Game 5, Game 6, Game 7, tu vas le voir. Game 1, c'est un joke. Game 1, all the way to 5, 6, 7, c'est rien, c'est rien que tu voulais dire. Ça, c'est tous les joueurs de la NBA. Oui, mais c'est là ma prochaine question où je m'en viens. les Knicks. Hot take. Comme on a dit, James Harden aux Knicks. Box office, puis James Harden. Tu comprends, les deux sont pour le coq, c'est vrai. Ma question à moi, je m'enviens, bon point Freeman, ça ne me tente pas de tout répéter ça. ma question à moi, après la saga de Kyrie Irving, puis la saga de James Harden, on a deux complètement différentes sagas, avec deux gars complètement différents, qui vous choisissez live dans votre team, Kyrie Irving ou James Harden avec le même drama? Comment on va rajouter Ben Simmons? Ben Simmons, ce n'est pas la même chose pour tous, mais si je dois apprendre un des deux, crazy, moi c'est Kyrie all the way, moi le drama qu'on a eu avec le COVID, toutes ces affaires-là, il était moins... Ben le drama de Harden, c'est de off-season, pour moi, c'est pas pour d'autres games. Ça fait plein de fois qu'il se veut faire trade. Ah, c'est off-season, pour moi il est là durant la saison. Loki, je prends Harden, je sais qu'il va être là. Kyrie, ça se peut qu'il me lag mid-season, bro. Kyrie t'a fait des buzzer-biseux pour t'a gagné des chips. Hein? Quel chip il a gagné depuis qu'il a bougé? Première team? Does it matter? Non, 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 depuis que... La question est trop difficile, mon gars. Non, 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 c'est difficile. C'est très easy. J'ai vu un partner win, puis t'as vu un partner lose. Non, regarde, non, non, toi tu parles de Kyrie qui était avec LeBron, mais depuis que Kyrie veut être his own man... Ah, mais après tu as donné des trash players comme le Snake... The Red? Le Snake... The Red? The Red trash player! The Red! Luca Dolce, je vais pas faire les bleu. Non, là, ça je peux pas le rencontrer. Adam? Oh, Tadoub, Genevieve Brown? Ok. Regarde, moi je sais que Arden, il y a du drama, mais il est là durant la saison. Ok? Il va pas me laguer, il va pas me laguer mid-season. Il va te laguer play-off? Ah, parce que je veux... Moi je suis un honneur qui veut sur le ticket. Ok? Tu as gritty, gritty bastard. Comme il a dit, avec nous, il y a un Knicks. C'est quoi son nom? Dolan? Non. Moi je sais ce qu'il vaut. Si je l'ai dans ma team, il va se rendre à quelque chose. Tu le bench rends du play-off? Ouais, pas! On split six minutes. Non, je vais ride le plus loin qui peut me rendre, c'est tout. On va même pas dépasser le second round. On va gagner un round. Ok? Je vais mettre des billets fuck it, j'ai le premier round. On va aller au second round. J'espère qu'on est en sept. Comme ça j'ai trois matchs. Home. Puis c'est tout. Ok? Il y a une équipe juste le cup. Je m'attends pas à gagner avec... That's it. Nah, moi j'ai vu Kari gagner des chips. Moi je prends Kari. Yep. Damn? Truman prend Kari. Il a gagné un chip. Un chip. Pour des mauvaises raisons. Non mais enlève ça. Enlève ces affaires-là. Mais c'est ça. Non, non, non. C'est ça le drama. Non, je te dis qui est available entre les deux. T'as dit quel autre tu prends entre les deux? Pour jouer. Il était available. Il était available. Ils l'ont suspendu. Ok, ok. Ils voulaient juste pas se faire piquer. Ok. C'est pas là. Ok. Est-ce que Kari a pas déjà quitté sur la team il a juste disparu. Plusieurs fois. Il avait à jouer. Je me souviens d'un âge. Rien à faire ça. Je me souviens d'un tellement fréquent. Je me souviens d'un tellement fréquent. Non, je me souviens d'un tellement fréquent. La fois qu'il voulait se faire trade, la team ne voulait pas trade, il est arrivé. Il a checké une fou game 40 points du bull de bull. La deuxième game, il a joué encore. Il a juste rien foutu. Il a fait trash. Il a fait exprès. Il a gagné une grosse team contre une team trash. Il a laissé les gars et les gars sont perdus juste pour prouver son point. Mais il est venu jouer. Ça, c'est la team qui faisait le fréquent parce qu'il ne voulait pas trade. Mais James Harden ne va juste pas te laguer dans le sens comme je disparais sur la team pendant une semaine et personne ne sait je suis où. Il ne fait pas du Dennis Rodman. Je suis d'accord. Moi, je préfère Carrie comme joueur. Ben oui, je préfère Carrie. Mais je vais prendre celui qui est là. J'ai juste hâte de voir s'il revient Fat Harden ou InShape Harden. Il va revenir Fat Harden. Fat Harden. Harden ne veut pas jouer Fat Harden. Chucky Cheese, mon gars. Fat Harden. Ça, c'est cash. C'est sûr et certain. Il a mangé 9 ramen. Oh, il a ramené mon gars en Chine puis il a bu d'al bouteille de vin. Oh, wow, 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 wow. Ça, ça, ça. Oui, oui. Moi, j'accord. Oui, il va venir à ce niveau-là. C'est à quel point il ne veut pas être de la team. Il va venir à ce niveau-là puis quand va le trade, il va perdre le point. J'ai vu qu'il ne peut même pas il ne peut même pas il ne peut même pas se set out. Il y a genre 30 jours pour se set out mais après, il faut qu'il revienne. Non, je te dis qu'est-ce qu'il va faire. C'est quoi le... Il va jouer. Mais il ne va pas jouer sérieusement. C'est ça qu'il va te faire. Moi, c'est ça, je ferais. Je ferais comme Kylian Mbappé. Je vais revenir. Soit tu joues super bien pour qu'on trade ou tu fais juste mal jouer Non, tu vas... Comme Arden, il va saboter la team. Moi, personnellement, c'est ça que je ferais. Tu ne veux pas me trade comme yo, bro, quand je fais ce que je veux. Si je ne veux pas donner le ballon à Embiie, je ne veux pas donner le ballon à Embiie. Tu vas me find, mon gars. C'est ça qu'il va... Non, tu ne veux pas me find. Je joue mon game. Non, non, mais tu vas vouloir me find parce que je joue tellement track. le ballon à Embiie, tu comprends? Tu vois, Embiie en train de courir le... Il fait, comment dire, un pick and roll puis Embiie est tout seul dans le pit puis il décide de shooter une 3 points. Games are in avec genre 45 shots par contre. Oui, c'est ça. Arden peut faire ça si il veut. Puis là, ils vont dire qu'il n'y a pas de chemistry puis là, il faut absolument l'échanger parce que c'est un cancer dans la team puis blablabla. C'est ça qu'il va devenir. Oui. Quand on ne veut pas qu'on trade, ça, tu fais. Tu te fais un cancer pour la team. et pour ça, tu bouges. All right. All right, guys. Non, moi, c'était tout pour aujourd'hui, pour la first episode of the year. Prem, The Prem. Ça a commencé toutes les saisons sur laquelle on a commencé. Puis c'est encore super tôt pour donner des analystes là-dessus. Il y a des teams qui m'ont déjà beaucoup surpris. Il y a des teams qui m'ont déjà beaucoup déçu. Donc, on verra. La troisième semaine de la Prem, c'est live puis la deuxième semaine de pas mal toutes les autres championships commencent. Parfait. All right. Sur ce, guys, merci de nous écouter. Like, share, follow, subscribe. On va se voir dans deux semaines avec un bon recap de la semaine de la NFL et d'autres news sur la NBA et soccer. Let's go. Merci. Ciao. Ciao.